Non pas à nous, non pas à nous, ô éternel, mais à ton nom, donne-moi, à cause de ta beauté, à cause de ta priorité. C'est le premier verset. Pourquoi les nations diraient-elles « Où donc est ton Dieu ? » Que doit être notre réponse ? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il faut. Amen. Et c'est pour cela que vous bénissez l'ultime. Et nous, nous bénirons l'éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'éternel. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, oui, c'est ça ce que nous allons faire aujourd'hui, et cela par ta grâce, au moyen de ce libre accès que nous avons en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui nous a donné, Seigneur, cette liberté, cette justice parfaite pour être accepté comme tes enfants, et venir de ta présence, de rencontrer de grâce et de sainteté, de bonté, de bonté et de fidélité, pour te dire encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous sur cette croix. Tout comme nous avons vu dans le somme 40, dans Esaïe 40 et dans Esaïe 53 que nous avons lu hier, selon le Robert Barchin chez Dieu, de ce que toi, ce que tu as fait sur cette croix. C'était le plan de Dieu, c'était le bon plaisir de Dieu tout crochet one-back cross, afin que nous, Seigneur, nous soyons pardonnés, nous, ô notre Dieu, nous soyons justifiés et acceptés pour que nous puissions être là ce matin, pour débuter cette nouvelle semaine, pour débuter ce nouveau jour, à te louer, à te glorifier. Seigneur, donne-nous ce cœur tout entier, à te louer du début jusqu'à la fin de ce cul, à te louer, non pas seulement comme beaucoup le pensent, seulement à travers la musique, à travers les chants, mais à te louer, Seigneur, dans la prédication fidèle de ta parole, à te louer dans l'écoute fidèle, attentionnée de ta parole, pour la mettre en pratique, non pas comme disait, ou écouteurs oublieux, mais de ceux qui pratiquent, de ceux qui font ta volonté. À te louer, Seigneur, dans nos chants, oui, à te louer, Seigneur, dans nos prières, selon nos besoins, mais ô combien, selon ta volonté, à te louer, Seigneur, dans notre contribution pour l'avancement de ton royaume, à travers tout ce dont tu nous as donné généreusement, de notre communion fraternelle à te louer, au moyen de nos conversations. Ô Seigneur, oui, nous savons du reste que tu es et tu vas rester le Dieu absolument souverain, mais ô combien aussi nous sommes tout à fait responsables de cette vie que tu nous as donnée ici-bas, et que nous puissions, Seigneur, la vivre, et que cette vie ait tout son sens, seulement quand elle est vécue dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, aide-nous à te louer ce matin, par ta grâce, au moyen de ton Saint-Esprit qui demeure, à toi seul, au Jésus-Christ. Soeur, tu t'en as et tu te gloires. Amen. Amen. Donc, comme nous avons vu, ces deux dernières semaines, psaume 135, psaume 115, encore une fois, glorifient le Seigneur. Comme je l'ai dit pour la première partie de Daniel 4, non seulement ces deux livres que j'avais mentionnés qui vraiment m'ont aidé à vraiment comprendre encore plus ce Dieu souverain, les deux livres que j'avais mentionnés, la souveraineté de Dieu et de Bupinck, et la souveraineté de la providence de John Risinger, comme on le connaît, nous, en tant que chrétiens, c'est sa parole, c'est sa Bible qui étale devant nous si, de façon limpide, claire, n'est-ce pas, comme l'eau de roche, sa personnalité, sa souveraineté, sa suprématie. Et c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans Daniel chapitre 4, et aujourd'hui, comme annoncé, ce sera le dernier, et la dernière partie de Daniel chapitre 4. Laisse-nous tourner dans Daniel chapitre 4, au verset 29. Ou à partir du verset 29 et 30, qu'est-ce que nous avons vu de ce roi appelé Jénucanésar, le roi de Babylone, l'homme le plus puissant à l'époque du monde, qui a élevé le télomie de l'homme et a effacé la souveraineté de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas, ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, pour la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnificence. » Voilà comment, non seulement Nucanésar, mais Dutain, qui ne connaît pas Dieu, le Dieu souverain, et notre oubli, comme on l'a mentionné, à travers le Covid, à travers ses marches contre le racisme, et tout ce qui va avant, pré et post-Covid, que l'homme, s'il ne connaît pas Dieu, si son regard n'est pas fixé vers ce Dieu, eh bien, automatiquement, ça va être rivé où ? Sur lui. Sur lui. Et quand c'est fixé sur lui, c'est son autonomie qui est élevé, et Dieu est effacé. Et puis, la semaine dernière, nous avons vu la deuxième partie de comment maintenant, Dieu fait expériencer sa souveraineté à Nébuchadnezzar. Disait avec moi dans le verset 31-33, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'on voit descendit du ciel. « Apprends, roi Nébuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras la demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept ans, sept années, bien sûr, passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme des bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crusent, comme des plumes, des aigles, comme une voie qui descend, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Merci, Charles, pour nous rappeler que voilà comment Nébuchadnezzar a expériencé la souveraineté de Dieu. Tout comme, encore une fois, comment ne pas faire mention de ce COVID, de ce confinement pendant plus que deux mois. Si je trouve ça dur, comparez votre confinement à cette année, non pas de votre douillet, mais comme une bête dans la forêt, à voir les ongles comme maintenant, des grilles, des aigles, des cheveux, un petit peu comment nous dire, comment nous nous considérer, comment nous laver et ne pas peigner, un peu comme une brasse. Encore pire, je pense. voilà comment Nébuchadnezzar expérience la souveraineté de Dieu. Il y a un seul coup comme ça, il y a un seul coup que nous trouvons le virus, comme on dit, comment, on dirait, invisible, pour nous mettre le monde, et là, il va peut-être dire un nom, le monde a gené. Et aujourd'hui, la dernière partie, la souveraineté de Dieu, en deçue, est exprimée par Nébuchadnezzar, Nébuchadnezzar, en ce roi. Et beaucoup m'aiment dire qu'il est converti. Vous priez, vous espérez que nous vous trouvions là-bas, au paradis. Nébuchadnezzar, nous n'avons cru en Jésus-Christ seul, en la foi seule. On connaît ce qu'il dit dans le verset 34 à 39. Après le temps marqué, moi, Nébuchadnezzar, je levais les yeux, haut vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont l'oreille subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'homme et les yeux, et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa mère et qui lui dise que fais-tu. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence, c'est ma splendeur, je me suis rendu, mes conseillers migrants me relevantèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que sa croix. Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie. le roi des ciels. Donc, toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui mangent avec organique ? Wow ! Chose que j'ai espéré, j'ai espéré, voir dans beaucoup de ces nations qui autour de nous, de ces gens, qui autour de nous, de nos proches, après le COVID, mais qui n'est pas arrivé. Pour nous montrer que seul Dieu la Saint-Saint-Saint-Saint-Main est agil et plus changé de cœur, n'est-ce pas ? C'est lui qui abaisse ceux qui mangent avec organique. C'est lui qui décide. Et là, nous voyons que Nébuchadnezzar embrasse, il approuve, il consentit à cette souveraineté de Dieu. Malgré qu'il vive comme une bête, loin de sa famille, loin de son royaume, loin de tout son confort, comme on dirait, son indulgé, de sa magnificence, de son palais, malgré qu'il a vécu comme un animal, pas d'amertume, pas de question, mais Seigneur, pourquoi ? Mais comment il dit il consentit en dos, il est joyeusement, volontairement de la souveraineté de Dieu. Il ne subit pas, il ne consève pas avec colère parce que comme nous avons vu, je ne me rappelle pas c'est dans la première et la deuxième partie quand Paul déclare toutes choses sont de lui, sont par lui et sont pour lui. déclarons-nous Romain-Bos cette souveraineté absolue. Il y a seulement deux façons de répondre à cela. Soit, nous grèves sur le débat et nous ne pas faire célébrer mais pas voler et nous dire « Ah ! » Mais si nous dis qu'un part, nous disons « Chances-tout » ou sinon quoi ? Je loue, j'exale, je glorifie le Seigneur et nous dire quoi ? À lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et c'est exactement ce que le roi négouté les âmes ce final. Il se souvient, il embrasse, il endosse joyeusement sans se poser des questions de pourquoi, pourquoi à la souveraineté de Dieu. Et vous connaissez quoi ? Cela commence par regarder où dans la bonne direction et avoir, comment nous dire, « A right perspective of God ». Qu'est-ce qu'il fait ? Premier point de Dieu. Mille point, il leva les yeux ou vers les yeux. C'est extraordinaire. Il leva les yeux là où il faut. Et comment nous dire, pas regarder aux yeux, il leva les yeux. Et là, il voit quoi ? Le Dieu absolument souverain. Et ça s'enchaîne nous-en. C'est là où on va le dire, dans Dieu, de sa souveraineté, Dieu de sa bonté, Dieu de sa fidélité, quand il lève les yeux et les yeux, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu lui redonne sa raison. Et quelle est la conséquence automatique ? J'ai béni et j'ai glorifié le roi des cieux. Amen. C'est ce qui est arrivé à Dieu, ici présent. Le moment où on le met le jour, quand Dieu a ouvert nos yeux et nous avait fixé sur lui, le connaissant comme Dieu, c'est absolument souverain est automatique. Là, notre raison, la sagesse de Dieu nous est revenu pour voir comme lui il est et automatiquement, on ne peut pas résister. Nous l'avons loué, nous l'avons glorifié, nous l'avons exalté. Et je prie que c'est exactement ça que nous allons faire là. Donc, a right view of God, une bonne perspective de Dieu, nous donnent quoi ? A right understanding of who he is. Et puis, il nous a right attitude de rocher. C'est automatique. Tournez avec moi, vous êtes dans à chapitre 7. Et nous regardons plus ou moins les mêmes actions, mais ô combien qu'elles aboutissent à une autre fin. Mais nous trouvons ces similaires quand nous regardons dans la bonne direction. Et cela, comme on le connaît, c'est dans l'année de l'Étienne. À chapitre 7. Regardez le bécet, à partir du bécet, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards où, où, vers le ciel, où, vers cette façon de lui dire dans la présence, où Dieu est dans sa présence et qu'est-ce qu'il vit ? Encore une fois, la même chose qu'il est dans les autres. Elle vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la gloire de Dieu. Et il dit, voici, je vois ici au verre le fils de l'homme, debout à la gloire de Dieu. Quelle est la réponse ? La bière Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, c'est dans bien sûr, regardez comment, comment il bénit le Seigneur, comment il exalté, glorifié le Seigneur et dans sa mort, s'il vous plaît. Il s'écrit à une fois de voir le Seigneur ne l'arrête pas de se pécher et après sa parole, ses paroles, quoi ? Il est écrit « The last prayer ». Et dans cette glorification de Dieu, dans la mort, l'Évangile est venu à qui ? À nous, à travers Paul, voilà comment, comment vraiment en deux siècles, la suivant l'intérêt de Dieu, quelle que soit dans sa vie, où on n'est plus dans les ordres, tout arrive à lui restaurer. Et quoi ? Dans les tiennes, il a eu moins ou plus, beaucoup plus. Il vit vraiment son Seigneur et Jésus-Christ. Extraordinaire. Voilà ce qui nous a nous interpellés aujourd'hui. Quels que soient les événements de notre vie, les communautés quelquefois les plus difficiles, combien humainement par là, il est facile à nous tourner et à regarder et à fixer horizontalement autour de nous. à chercher comment on s'est fait causer avec la joie ce matin, à comment, dans les pandémies précédentes, le peuple, l'humanité, nous donnent des voies sur le nom de Dieu pour le l'être. Ici, il ne veut tomber. Il veut tomber vers l'homme pour un vaccin. Il veut tomber vers l'autre pour un autre vaccin. Et combien nous, nous devons tomber vers ce Dieu ? Comment nous comptons chanquilles ? Je lève mes yeux qui ? Vers les montagnes qui déclarent, qui montrent la croix à la présence de Dieu. Et d'où vient mon secours ? Mon secours vient de l'éternel. Ou le saum 123. Encore une fois, le saumé dit « Je lève mes yeux vers toi » qui siègent dans les cieux et le faire d'un autre pitié de nous. Il n'est pas ce qu'il a appelé à faire. C'est ce que nous nous sommes appelés à faire dans n'importe quelle situation. Vous vous souvenez encore de le divot chelot pendant le confinement ? Ayez vos regards fixés sur qui ? Jésus-Christ et moi, chapitre 12. Le chef, le commencement, l'auteur et celui qui consomme celui de l'âme qui explique le début de l'âme et l'oméga de notre foi. Le perfecteur va faire celui qui ne va pas faire notre foi à nous donner cette persévérance pour qu'il nous termine cette course. Ce marathon avec persévérance à faire qu'il nous traverse la ligne d'arrivée. Tout comme Étienne, tout comme Paul, pour qu'il nous capable de dire « J'ai combattu le bon combat. » J'ai terminé ma course. Cela va mon temps me laisse mon âme pour sa grâce. Pour sa grâce. Voilà la seule vision qui peut lui donner un droit de qui Dieu est. « Yes » veut dire « And the reason was written to me. » Lui, c'est bon dire « Ma raison. » Elle a mis d'une certaine façon « And my sanity. » D'une certaine façon, oui, il y a une petite nuance mais vraiment la sanité c'est qu'il veut dire qu'il ne faut pas vraiment, réellement réfléchir, penser vraiment comme l'humain et ne le capable pas dire plus comme vraiment quelqu'un qui a lui-même qui connaît Dieu. Cette sanité que non seulement qui lui a fait se comporter comme un animal, cette sanité, non pas cette sanité qui le fait comme quoi ? Cet homme qui se voit le cartel dans les chans mon palais de la pavillonne le grand, la grande, ma magnificence, ma force. Voilà comment le monde les enseignes dans leur insanité à le voir comme le maître absolu de la destin comme ça qu'ils lui sont haut de nombre. Non seulement la raison mais la sanité mais retourner. Et le moment de dire vraiment une seule chose qu'un homme peut faire c'est à se retarder lui-même et croire qu'il est haut de nombre. qu'il peut vivre sans Dieu et combien le font là. Et du moment que l'homme fait cela automatiquement au lieu de bénir et de glorifier et d'examiner l'éternité est-ce qu'il va faire ? Il va bénir à qui ? Lui-même. Il va glorifier qui ? Lui-même. Il va glorifier qui ? Lui-même. Seulement un retour de santé à la sagesse divine peut vraiment nous faire quoi ? Louer et bénir l'éternel. Quelle leçon ce monde doit prendre ? Combien comme on lui dit nous devons prier à ce fait de Dieu ? Il nous paraît pas fait d'aner quand il fait qu'on s'envoie des flèches de la peine. Il ne faut jamais nous perdre le courage. Seul Dieu peut changer le cœur. Seul Dieu peut ouvrir l'issue. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous dire un fois des femmes n'ont pas d'argent. Arrêtez. Dis non. Continuément avec persistance proclame ce Jésus. Proclame ce Dieu absolument souverain à nos proches, à tous ceux que nous connaissons, à nos enfants. Continuément priez pour eux parce que ce n'est pas nous qui parlez pour eux. C'est qui ? C'est ce Dieu absolument souverain. Absolument souverain. Et pourquoi Dieu connaît tout le contraire de ce que l'Évucanésar a vécu ? Quand l'homme regarde en lui-même, qu'est-ce que Romain-Main lui dit ? Il devient insain. Voyons tous ceux qui se passent dans le monde. LGBT. Là, on ne peut pas apprendre qu'à ce qu'il se déparer les gens. Quelqu'un peut avoir 50 gens. Petit-maman les hommes, petit-maman les femmes, petit-maman les hommes-femmes, petit-maman les révites-femmes, petit-maman les révites-hommes, une événementée. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la raison, c'est que nous m'adouons et nous vénèrent lui-même. C'est lui au centre du Dieu. Vous êtes connu avec moi dans Romain et regardez comment au lieu d'avoir la sanité, la raison. Nous trouvent quoi ? Les cœurs. Romain Et ils ont changé la gloire du Dieu incontruble en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des caroupettes et des reptiles. Et le verset 21, deuxième pointe, il dit qu'ils connaissent Dieu mais ils n'ont pas le rêvé. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans l'utinère. voilà ce qui se passe. L'Ébucalésar leva les yeux vers Dieu, sa raison lui revêt sa sanité et les pays glorifient le ciel. L'homme pécheur se regarde lui-même. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'il est comme s'insère. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il adore non pas le Créateur mais toute la Création. Dieu, toute la Création. Merci Seigneur que nous l'aurons été épargnés de ce temps. c'est pour cela que nous continuons encore dans l'âme. Continuez à dépendre sur ce Dieu. Sur ce Dieu. Et là je m'adresse bien sûr à nous mais surtout à nous jeunes qui ont cours justement dans cette balance de prendre la décision qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Et c'est tout après ce qui s'est passé après le Covid tout en fait presse sur votre cœur. Est-ce que vous allez continuer à regarder ce monde autour de vous à vous-même à vos idoles ou soit tourné humblement dans la reprétence à Dieu à regarder grâce à Dieu ? Comme je l'avais dit la semaine dernière vous pouvez essayer des illustrations du Dieu nous sommes en train de bâtir notre vie et avant de bâtir nous sommes coulent une fondation n'est-ce pas nous jeunes quelle est votre fondation ? Soit comme on va nous dire c'est votre sinking saint se savent de tous les mensonges de tout l'humanisme qui se fait entendre qui est mort des lignes dans nos oreilles ou soit un bloc de la vérité de Jésus Christ et comme une fondation est née nous avons besoin d'avoir un magnifique et cela dans nous c'est quoi ? c'est la foi c'est l'obéissance c'est la parole de Dieu voilà ce dont nous avons besoin et l'exemple j'ai écouté les mâles qui me disent il y a une façade il n'y a pas une ligne qui dit à peu près voilà il y a une façade il doit y avoir un gloubri de plan l'ingénieur doit dire comment placer des colonnes qu'elle doit être la fondation même une façade imaginez-vous maintenant votre vie qui est immortelle vous n'avez d'abord le bon pour un plein et le plan que vous avez c'est la parole de Dieu c'est Christ et Jésus la seule fondation que vous teniez quand le tsunami quand le Covid quand le cycle passe All overground is single sale c'est un jeune acteur indien Bollywood qui s'est donné la mort pour Bollywood pourquoi notre idée prestige renouvel eh bien c'est le vanité des vanités voilà ce que l'émecadézard nous apprend notre fondation la fondation de notre vie chers frères et sœurs chers enfants nos enfants ici là dimanche après dimanche dans cette émotion vous devez absolument venir à Christ dans la remontance et dans la foi parce que comme cela Dieu veut prendre votre vie et voilà qui doit suivre cette attitude right attitude c'est quoi c'est l'adoration de Dieu a right view a right perspective a right understanding et automatiquement doit suivre pas suivre a right attitude en plus chers je bénis le très haut j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement ce que le Pessus le Pessus le Pessus le Pessus celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération Amen voilà ce que fait c'est le Pessus le Pessus il est absolument souverain il bénit il glorifie il exalte ce souverain à Dieu et cela pour trois raisons premièrement parce que Dieu a cause de la souveraineté et la supériorité de la personne de Dieu regardez ce qu'il dit dans le Pessus 34 dans le Pessus 34 celui dont la domination est une domination éternelle et dont l'oreille subsiste de génération et génération et génération et vous connaissez ce qu'il dit dans le Pessus 34 dans 37 maintenant moi je loue j'exalte et je glorifie le roi des cieux roi nous deux connaît qu'avant les Babyléniens avec qui ? les Haciens royaume et voilà c'est pas frère après les Babyléniens avec qui ? les Perses les Myïts les Grecs les Romains qui nous trouvaient un peu passé un peu un peu nous trouvent le clan nous trouvent le clan nous trouvent les Diaknats perpétuellement non un jour ça va aller combien de prières pour les jeunes vous trouverez le relève à vraiment être ministre saint-édiens du peuple et à vendre saint-édiens du roi des cieux voilà voilà et comment je dis pour la première fois que Dieu son royaume Yahweh et cela en Jésus Christ lui seul a une domination comment ? éternel c'est tout le contraire de temporaire c'est tout le contraire de éphémère tout ce qui se passe ici c'est quoi le fait que c'est comme de l'air c'est comme une vapeur aujourd'hui encore une fois vous mettez le vous mettez le café vapeur là vous mettez vous mettez vous mettez le plafond qui arrive on le voit plus voilà comment est ces royaumes aujourd'hui regardez dans l'histoire même après le tout est passé et dont le reine le reine de Dieu le reine de Jésus Christ subsiste de génération en génération depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future et cela pour tout le temps et oui moi qui est le cas des âmes moi qui suis le roi de Babylone l'homme le plus puissant moi je dois me soumettre je dois le poster je dois me mettre à genoux et qu'est-ce qu'il fait ? Genoux j'exalte et je glorifie le roi des cieux Amen Amen donc voilà la première raison et la deuxième raison c'est que vous êtes il loue le Seigneur il loue Yahweh parce que c'est lui seul qui est le il reste souverain suprême sur tous ces plans par cause de la souveraineté et la suprématie de ce plan regardez le verset 35 la deuxième partie il agit comme il lui plaît vous êtes avec l'homme les cieux seulement nous et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qu'il lui dise que fais-tu ? il installe et pour lui dire ce qu'il veut il le retire comme il veut le roi comme il veut et demande André qui sera le premier le prochain président des Etats-Unis il va vous dire le roi nous savons que celui qui va être proche c'est ce que Dieu a vu il l'installe qui il veut et il le retire quand il veut vous savez quand il y a des hommes il va dire que fais-tu ? nous ne pourrons demander à Dieu que fais-tu ? c'est ce qu'il appelle c'est le décret n'est-ce pas comme nous avons vu tout ce qu'il a planifié son plan qu'il va faire passer dans sa providence et ça fait nous rappel peut-être qu'on va tourner Deutéronome Deutéronome 29-29 c'est pas 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 nous avons vraiment vénardieux et demander tout ce qu'il a en fait montres-moi quelque chose comme tu dirais un dieu croient le poulet, le Dieu de l'Islam, le Dieu qui est complètement détaché de son peuple, qui est seulement transcendant et non pas immanent. De Dieu seulement comme créateur impersonnel, non. Ce n'est pas dans ce sens que ce passé, oui, il est souverain, mais comme dans mon fils, dans l'Useau de Sancte, il est rempli de bonté et de fidélité. Et en Jésus-Christ, il a créé toute la différence en Jésus-Christ, il est comme des saintes à nous. Oui, c'est vrai, les choses cachées ne sont pas l'éternel. Voilà, c'est décret. Voilà les choses secrets de Dieu. Et que dans cette façon, ce n'est pas à nous de savoir que tu le peux, je ne sais pas lui dire, c'est dire, que fais-tu ? Qui doit-on faire ? Non, ça c'est pour l'éternel. Ces choses secrètes, comment dire ça ? Ça ne concerne que Dieu. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, demain après demain, ça, ce sont des choses secrètes, cachées, qui seul Dieu connaît. Et ce n'est pas que notre devoir à lui demander, que fais-tu ? Que vas-tu faire ? Mais par contre, les choses révélées sont à qui ? Sont à nous et à nos enfants. Pour quelle raison ? À perpétuité, vous êtes, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez comme on est de mauvais notre vie chrétienne ? Les choses secrètes, nous ne savons pas, nous ne pas coller. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Avec assurance, réconfort, un peu comme, tout d'accord, après, ce petit dos, nous jette-nous de la souveraineté de Dieu. Même dans les mondes, les plus difficiles, nous dire, oui, notre Dieu souverain, qui est aussi, mon Dieu, personnelle. C'est ça le plus grand réconfort. Et puis, notre responsabilité, c'est quoi ? De vivre, selon lui, à ce qu'il a rémêlé, où ? Dans sa parole. Voilà comment nous devons vivre notre vie chrétienne. Manger avec Dieu, en toute quiétude, dans la paix que lui seul accorde, tout en sachant que, comment se choisir, il fait toutes les choses beautifiées. Parce qu'il est, je peux le faire demain. Et c'est ça dont il nous dit, c'est que notre jour, notre vie est entre eux-mêmes. C'est une façon où nous sommes, il faut bien arriver au point de ce contexte-là, où il est en invincible. Parfois, c'est deux des précipices, je crois que, comment Satan, il dit, le Seigneur voulait que, non, mais ce qui connaît Dieu a décrété dans ma vie, a destiné dans ma vie, eh bien, tout va être accompli selon son plan. Et je reste totalement responsable de toutes les choses que je connais selon sa parole révélée, eh bien, nous mettre ça en pratique. voilà la deuxième raison de cette souveraineté de Dieu, de cette souveraineté dans son plan. Et la troisième raison pourquoi Nebuchadnezzar loue l'Éternel, bénit l'Éternel, parce que la souveraineté est la certitude de son but. Toutes ses œuvres sont vraies et toutes ses lois sont justes. Et c'est dans le plan de Dieu pour le faire vivre comme un animal pendant ses temps et au B.C. 36 et en septembre quand la raison me remet, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma staleur me fait un grand sujet. mes conseillers et qu'on me redemandèrent et je fus rétabli dans mon royaume et dans la puissance de la gloire. Fais-le savoir. Voilà le but et le plan de Dieu dans la vie de l'Éternel. Pour Étienne, c'était pareil à le glorifier. Parce que j'écoutais quoi pour peut-être que l'Éternel avait comme qualité de ce qu'a servi pour prêcher l'Évangile. Mais qui c'est qui savait qu'après Étienne il y avait un plus grand-mésion. humain que lui. C'est écrit ? Ouais. Dieu fait toute chose à merveille. Et c'est ça si toutes ces œuvres sont juste sombrées et c'est quoi Jésus et nous connaissons qu'il a le meilleur pour tout. C'est ça qu'il vous cherche ailleurs. C'est ça qu'il vous dit il y a I've got the mess moulive ben Şala mais pourtant comme il faut le faire Mais pas il s'est resté mais quand on se plaint quand on complète quand on commence qu'elle a dit à Dieu vis-à-vis des choses qui arrivaient dans notre vie. Et c'est là que Edwin Pique, dans la souveraineté de Dieu, dans son livre, il dit « The sovereignty of God is phéological, but God who is sovereign is biblical. » Dans le sens que, quand on ne peut pas de la souveraineté de Dieu, il ne faut pas qu'il sert de moi à les résoudre. Il faut de nous vivre et de connaître et c'est un moment le plus difficile comme ce Dieu qui est souverain. Et non seulement qu'un seul attribueur ce Dieu, oui, il est souverain, non, oui, il est souverain, mais aussi rempli de montée, rempli de compassion, rempli de fidélité, et il a un plan merveilleux, un plan précis pour chacun d'un autre. Et c'est pour cela que votre archivière bouge sur le jeune, de nos enfants, pour que votre vie, cette seule vie que Dieu nous a venu, ait un sens, il faut qu'elle soit, qu'elle soit en Christ Jésus. Pour la gloire, parce que sinon, vous pouvez l'être qui ? Tout ce que vous pouvez, vous-même. Et c'est in-saint. Voilà, vous-même. Voilà le Dieu de la vie. Et qui sommes-nous ? Si vous avez peut-être, vous, le jeune, peut-être une confiance en vous-même, aux hommes, à l'humanisme, regardez ce que nous voulons, les 35 ans. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que l'air. Nous sommes que poussières, absolument rien, tu dis comme cette vapeur qui, là, aujourd'hui, que le Seigneur reste quelques secondes, nous désapplire. Nous sommes comme cette onde qui passe si éphénère, mille ans, c'est quand même jour pour Dieu. Mais comment nous fait qu'il y ait sa parole du hérité en allemand, notre âme du hérité en allemand ? Est-ce que vous serez un Christ comme le Christ qui pardonne, qui aime en vie de beauté ou ce Christ qui est juge et qui condamne pour toutes les dégâts des dégâts ? Voilà, vous êtes notre Dieu qui est souverain. Voilà ce que Paul, de la Bible, la souveraineté de Dieu, mais nous le connaît comme ce Dieu souverain. Et c'est là où comment tu dis, au contraire de toutes ces autres idées de Dieu avec un petit dé. La grâce de Dieu, comment peut-être pour quoi dire les sweetens qui sont à Dieu. Si tu comptes seulement un Dieu qui est souverain, et tu pourras comme un despote, un dictateur, il fait ce qu'il en vit, mais il fait ce qu'il en vit en Christ et c'est là où le Christ vient. Et c'est là où le Christ vient. Et là que nous trouvons cette grâce, cette beauté, cet amour, cette compassion embrassent la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. oui, c'est sa souveraineté qui nous rassure et assure que sa grâce va aborder dans nos vies et que tout ce qu'il a pour nous dans son plan comme but, il va l'accomplir. Et vous autres, comme j'avais parlé à une famille qui nous a invités, avec tristesse, je lui ai dit, il n'y a que le carisme qui exhalte ce divin. Puis il y a notre système de technologie. Oui, nous avons des fraises et des soeurs en lien, mais il n'y a pas cette vérité de la souveraineté absolue de Dieu qui est prêchée dans les églises et qui est réformée et l'homme humblement de vous dire que la grâce de Dieu, Dieu nous vient des yeux à cela et nous nous comprenons et nous est virés. C'est ça l'importance de vous autres. Ce n'est pas simplement de vous connaître dans la théologie des classes de théologie mais la vie de la vie et c'est là pendant des moments difficiles et là vous êtes de dire merci à Dieu. Donc on rappelle lorsque la famille d'Organ ils perdent leurs filles d'une façon très tragique mais quelquefois comment dire le frère Orminien montrait une souveraineté des plus absolues de Dieu quelquefois mieux que nous tristement et bien lorsque moi tiens dans l'entière même la veille vous êtes cette paix cette sérénité des parents à accepter la mort de leur fille qui laisse derrière une petite fille un mari une femme qui est brisée c'était glorifiant Dieu même le témoignage de leur maman waouh c'est quelques mots qu'ils disent qu'ils disent et qu'ils couvrent tout le serment du pasteur un déclare que Dieu est souverain et ce qu'il fait est le meilleur voilà comment nous devons agir de notre vie et que moi nous venez bien sûr on est calmé c'est de être reconnu comme ah intellectuel foi non non c'est pas le cas connaître ce Dieu qui est souverain il doit nous pousser à l'aimer encore plus à l'adorer à le bénir à l'exalter et cela donne à vous quelle situation d'une de notre vie et encore plus dans les moments difficiles comme on dit avec le cas après le COVID économiquement voilà nous vous bénit du travail économiquement la vie va devenir dur devant la mode d'être proche que la souveraineté de Dieu nous prépare à cela et nous menons d'autres choix que nous jetons dans les dents en guillemets de cette hausse de la corapette de cet exemple nous jetons avec confiance avec réconfort dans la souveraineté de Dieu écoutez ce que ceux qui viennent nous disent moi et moi en toi je le confie au prééternel je dis tu es mon Dieu mes destinées sont dans ta main Amen mes destinées sont dans ta main et c'est pour faire cela que nous allons nous confier en éternel voilà la conclusion de ce merveilleux passage qui déclore la souveraineté et ce que je veux vous rappeler mettant de côté notre autonomie n'est-ce pas l'homme n'est pas votre homme c'est Dieu qui est le souverain et le règne suprême qu'est-ce pas tous les détails de votre vie de notre vie dans cet univers selon nous nous devons accepter l'accepter joyeux nous ne devons pas le défi nous ne devons pas pas choix tel à l'autre choix allons-nous par l'amour dans la colère de mon c'est-à-dire non nous nous confions en lui car le jour nous dessiner s'ouvre entre ses mains et qu'est-ce que nous devons faire continuellement lever les yeux vers les cieux rebondir de la bonne direction à ce Dieu qui est absolument souverain et qu'est-ce qu'il va faire oui la raison la sagesse le disait et qu'est-ce que vous allez faire vous allez vivre et adorer vous-même pas dire des idoles parce qu'éventuellement toutes les idoles vous donnent à vous-même alors chers enfants donnez votre vie à ce Dieu qui est absolument souverain et rempli de bonté de compassion qui s'est révélée en Jésus-Christ Amen 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 Au Père notre Dieu notre Seigneur tout ce que nous pouvons faire comme l'éducation c'est nous prostéler devant toi et de te louer de t'exalter et de te glorifier parce que Seigneur de ta souveraineté de ta bonté de ta compassion tu t'es révélée tu t'es révélée un grand Jésus-Christ tu as donné tu nous as donné cette sainte vie cette ruise cette oraison cette sagesse divine tout ce domaine dont nous nous besons pour connaître Christ oh Seigneur quelle magnificence quelle gloire quelle beauté que se trouve en lui et combien de te prions que nous avons et nous prions déjà pour que nos enfants puissent te connaître aujourd'hui même là en ce moment que tu viennes comme ce vent qui souffre cela et de même aux ceux qui sont nés de l'éducation que tu apportes cette nouvelle naissance à notre cœur de la vie là pour qu'il vienne à nous par an et nous dire que ah oui je me suis repenti j'ai mis ma confiance en Christ Jésus et je veux être baptisé dans le nom du Père du Fils et du Saint-Basson c'est ça ce que nous prions au grand Dieu en Jésus-Christ pour la nuit pour la chaleur nous nous sommes le besoin de notre cœur ce matin et le temps je vous dis Amen Amen Sous-titrage ST' 501